bonjour aujourd'hui je vais vous montrer la meilleure manière d'enregistrer vos données et la moins chère aussi donc vos données et vos vidéos pendant vos trackdays donc vous pouvez voir après tout votre data donc la vitesse, le geforce, il y a des tonnes de data sur ces applis et si vous pensez que faire ça en fait c'était réservé aux geeks ou que c'était trop cher continuez à regarder parce que vous allez avoir une très bonne surprise alors une fois que vous avez enregistré donc vos vidéos et vos données il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avec vous pouvez comparer vos tours vous pouvez comparer avec vos potes et vous pouvez aussi comparer avec moi sur certains circuits bien sûr vous pouvez voir où est-ce que vous êtes plus vite moins vite et comprendre donc pour essayer d'améliorer vos chronos de manière plus sécurisée et plus constructive vous pouvez aussi créer et éditer vos tours donc pour poster après sur votre youtube ou sur vos réseaux avec donc toutes sortes de data donc et de données sur le sur le tour c'est vraiment top alors en premier de quoi vous besoin pour enregistrer vos vidéos et vos data et vos données voici quelques manières de le faire pour la vidéo pour la vidéo vous pouvez utiliser n'importe quelle action cam mais il y en a qui sont nettement meilleurs que d'autres mais on reviendra là dessus plus tard option numéro 1 pour les données option numéro 1 le téléphone tout ce qu'il y a besoin de faire c'est de donc de télécharger une appli prendre le téléphone avec vous sur la moto voilà alors le pour et le contre donc le pour c'est que bien sûr c'est pas cher en fait certaines applis sont même gratuites tout simplement de simplement télécharger sur le téléphone et voilà le contre les gps sur le téléphone sont très faibles donc ça veut dire que donc à un hertz l'iphone par exemple les données vont pas très bonnes numéro 2 il faut prendre le téléphone avec vous et là franchement c'est pas toi prendre le téléphone à mille boules sur la moto quand on va bloquer sur un trivet c'est pas super moi la manière dont je l'ai fait donc j'ai enlevé j'enlève la selle j'ai enlevé la trousse à outils donc dans la dans la selle et voilà je démarre je démarre l'appli je mets le téléphone dedans j'ai de la chance il rentre juste on referme et c'est parti je vous déconseille vraiment de mettre le téléphone dans des poches ou quoi que ce soit parce que si vous tombez dessus vous allez vraiment vous faire mal surtout ne faites pas ça donc j'ai essayé ce set up un pas mal de fois et à cause en fait de du gps qui est faible les datas sont pas assez bon donc je le recommanderais pas option numéro 2 le téléphone plus un gps externe alors le gps externe il va se connecter donc au téléphone par bluetooth et il va augmenter considérablement la réception gps j'en ai essayé pas mal ces deux là c'est les deux meilleurs que j'ai essayé donc ici on a le sky pro x gps 160 très très bonne qualité donc on booste le signal donc du gps la réception de 1hz à 10hz sur un iphone le garmin glow ici en noir ça c'est il va booster donc la réception à 4hz donc déjà c'est nettement meilleur et si vous avez un android aussi il la boostera à 10hz donc encore meilleur sur android alors le pour et contre le pour si vous allez avoir maintenant des données qui sont de bien meilleure qualité le contre il y en a deux en premier il faut emmener aussi le gps avec vous sur la moto il sera connecté par bluetooth sur avec le téléphone le téléphone derrière ou quand tu pars sur la moto et le gps aussi sur la moto et il faut qu'il soit aussi directement en dessous du ciel pour avoir une meilleure réception moi la meilleure quand je l'ai fait j'ai acheté du velcro donc heavy duty double double side et voilà je le collais comme ça et là j'arrive même pas à l'enlever j'ai pas eu de problème je l'ai pas perdu ça tient c'était parfait numéro 2 donc contre le le coût celui-là il coûte à peu près 220 euros donc assez cher et le garmin glow à peu près 100 euros vous trouverez des liens directs dans la description de cette vidéo si ces produits vous intéressent alors l'option numéro 3 une gopro avec un gps intégré voilà avec ça il n'y a pas besoin rien d'autre en fait ça va enregistrer la vidéo et ça va aussi enregistrer tous vos datas à 18 hertz donc encore meilleur que que le meilleur des gps externes avec ça avec la gopro comme ça il n'y a plus besoin maintenant d'amener le téléphone sur la moto ou le gps externe la gopro elle fait tout c'est tout intégré pour cette raison c'est vraiment ma mon option préférée c'est nettement plus facile la réalité c'est que pendant les track day en fait c'est assez stressé on est stressé il ya et quand c'est le moment d'y aller c'est le moment d'y aller quoi donc si vous êtes là enlever vos couvertures chauffantes préparer la moto enlever la béquille mettre les gants et qu'il faut mettre le téléphone derrière mettre le gps externe devant plus une caméra devant franchement ça me stresse rien qu'y penser donc avec la gopro en fait c'est nettement plus simple il ya simplement la gopro devant on la démarre et c'est parti. Toutes les gopro modernes ont l'option gps donc le gps il est à 18 hertz donc très bonne réception vous trouverez ça sur la gopro 8 back, la 7 black, la 7 argent silver et la gopro max aussi ça c'est la 360 vous trouverez des liens aussi pour ces caméras dans la description. Alors j'ai fait pas mal d'expériences pendant mes track day avec le setup gopro et voici quelques conseils donc alors numéro un on peut changer en fait le gps dans le menu donc voilà on peut le mettre l'activer ou pas pour être sûr de l'activer. Numéro 2 il faut que la gopro soit droite c'est à dire que si vous la retournez comme ça elle peut elle va enregistrer aussi elle va corriger tout seul en fait elle va inverser le la vidéo mais ça peut compromettre les datas gps donc il faut la bloquer comme ça ça vous pouvez faire dans le menu. Numéro 3 être sûr que la gopro soit bien fixée. Vous ne voulez surtout pas être le mec qui va perdre sa caméra sur le circuit, causer un drapeau rouge ou faire quelqu'un tomber donc il faut vraiment qu'elle soit bien sécurisée, bien collée il y aura beaucoup beaucoup de vent donc même la serrer vraiment bien la serrer. Moi je la serre avec un tournevis et voilà ça c'est une bonne idée de mettre une protection spéciale aussi il faut sécuriser au cas où en fait l'autocollant principal se décolle ça ça va sécuriser elle va se balader mais au moins vous n'allez pas la perdre sur le circuit. Numéro 4 le bruit du vent alors ça c'est hyper relou si vous n'avez pas de protection donc sur la caméra il y aura vraiment surtout à vitesse élevée beaucoup de beaucoup de bruit sur votre enregistrement donc voilà je vous conseille cette cette housse donc en mousse qui va considérablement réduire le bruit du vent. En fait ça se met autour de la caméra comme ça c'est hyper facile c'est stable j'ai eu aucun problème avec même à haute vitesse et donc ça ça va vraiment réduire le bruit du vent sur vos enregistrements. Numéro 5 des batteries supplémentaires alors ça les gopro elles sont vraiment elles consomment beaucoup d'énergie donc si vous voulez enregistrer toutes vos sessions vous allez en avoir besoin de trois ou quatre. Et finalement donc une bonne memory micro sd ça c'est hyper important aussi parce que les fichiers sont assez lourd donc il y a besoin d'une bonne micro sd. Vous trouverez des liens pour tous ces produits je les ai testés en fait et j'ai sélectionné les meilleurs et donc j'ai mis ces liens là dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez enregistré donc vos vidéos et vos données vous pouvez donc télécharger votre fichier sur des des applis et après c'est comme c'est comme par magique en fait vous pouvez voir tous vos data vous toutes vos données voir vos vos vidéos vous pouvez comparer vos tours vous pouvez comparer vos potes et sur certains circuits vous pouvez aussi comparer avec moi sur le site serius racing.com vous pouvez aussi exporter votre tour sur youtube ou sur vos réseaux et vous pouvez aussi le customiser donc mettre vraiment exactement ce que vous avez besoin ce que vous avez envie de mettre sur la vidéo donc ça c'est vraiment une touche sympa aussi voilà en utilisant en fait le tour un tour d'une minute trente neuf donc à Dunnington que j'ai enregistré quand j'ai fait le première vidéo youtube donc avec gsxr standard j'ai créé deux tours on va commencer on va regarder avec l'appli qui s'appelle race chrono pro donc cette appli elle est vraiment sympa donc race chrono pro elle s'appelle donc voilà donc j'ai téléchargé mon tour et ensuite on rajoute donc voilà là j'ai mis j'ai mis en fait tout ce qui est tout ce qui est possible de mettre mais vous pouvez aussi le customiser c'est à dire le mettre exactement comme vous le voulez sur l'écran vous pouvez aussi avoir par exemple des contours analogues si vous voulez vous pouvez choisir il y a pas mal d'options différentes donc ici on a en haut donc sur le chrono et la vitesse donc speed delta ça c'est la vitesse par rapport au meilleur tour donc plus ou moins au même endroit en live ensuite donc on a le meilleur tour le tour d'avant donc le tour actuel ensuite le time data le time data là ça nous donne donc une donnée sur par rapport au meilleur tour donc là par exemple je suis une seconde et demie en avance par rapport à mon meilleur tour en bas on a la carte du circuit en bas à droite avec le point rouge on sait où on est sur le circuit donc ça c'est sympa et puis après on a c'est donc c'est d'ailleurs ici donc avec la force g force donc ça c'est les forces cumulées latérales et longitude longitudinales l'angle et donc après la vitesse aussi alors en suivant donc l'appli track day genius donc qui aussi comme race chrono pro supporte l'importation donc des fichiers mp4 donc ici aussi c'est pareil c'est une application qui est qui est sympa il ya pas mal d'infos donc on a un écran un peu différent donc avec la carte du circuit en haut à gauche on a le tour qu'on est en train de faire donc vu 394 le secteur donc là on a les temps de secteur et le nom aussi des virages donc ça c'est sympa une touche sympa on a la différence de temps dans le secteur le circuit donc donington park international il ya la photo de profil aussi avec le nom et puis la moto utilisée ça c'est aussi on peut le configurer aussi dans l'appli on sait qu'on est dans le meilleur tour en bas à gauche ici on voit et en bas à droite donc on a cette animation là qui est sympa aussi avec la vitesse quand on freine qu'on accélère les les geforce aussi dans les d'accélération le virage on a aussi le la qualité du gps donc ici on a 17hz par exemple à 18 on a passé à 18 donc ça c'est la qualité donc du gps pour les données donc la gopro qui est à 18 hertz donc ça c'est aussi une option une option sympa et c'est facile de créer ces tours vous pouvez aussi donc télécharger vos fichiers sur le site internet serius racing.com très facile aussi et très rapide vous pouvez comparer vos tours vous comparez avec vos potes et vous comparez aussi avec certains tours j'ai quelques quelques circuits aussi sur ce site internet et vous pouvez regarder mes tours embarqués aussi si vous voulez regarder allez le checker donc le lien pour ce site est dans la description voilà pour aujourd'hui donc dites moi dans les commentaires si vous aussi vous enregistrez vos tours en track day ou peut-être que vous avez envie de le faire maintenant peut-être que vous utilisez un setup différent aussi parce qu'il ya différentes manières de le faire donc dites moi dans vos commentaires j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à très bientôt allez ciao